salut les mecs et j'espère que vous avez bien aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo les amis aujourd'hui je vous présente un nouveau véhicule avec ce jeune individu le farfadé malicieux qui est revenu pour nous présenter son nouveau bolide les amis vous allez voir que c'est étonnant parce que là on pourrait croire que c'est une sacrée moto avec un sacré moteur mais au final en dessous de ça il se cache comme vous l'avez vu au titre à la miniature un pioui un mini moteur les amis aujourd'hui je vous présente sa moto et pourquoi j'ai décidé de vous la présenter c'était que tout simplement c'est une moto qui accessible des 16 ans si je dis pas de bêtises donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait essayer ensuite on fait un petit test gopro pour que vous voyez bon on va pas comparer l'incomparable on a 600 cm cube d'écart quand même donc franchement je pense que je pense que ça se joue pas du coup les amis avant que cette vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce blanc des bientôt 200 milles on peut se dire que quoi à 2500 pouces bleus je vous représente une 125 peut-être une duke peut-être une mt avoir avec yama pour présenter une mt 125 parce que ça existe donc voilà dites moi ce que vous en pensez on se retrouve en commentaire et c'est parti pour présenter la 125 cb cbr fz disait bien rajouter des lettres les amis avant qu'on commence la présentation je vous parle rapidement de softshark vpn les amis qu'est ce que ça vous permet de faire est ce que dans ma communauté il y en a qui regarde tout simplement la formule 1 ou qui regarde les séries aux états unis si jamais vous le faites vous avez pouvoir utiliser softshark vpn donc c'est un vpn qui vous permet de sécuriser votre connexion internet de tout simplement passer d'une ip française et une ip aux états unis au canada si je vous dis ça c'est que moi je l'utilise personnellement pour regarder la formule 1 vous savez qu'en passant sur d'autres pays vous pouvez avoir l'abonnement en formule 1 qui est totalement gratuit si je vous parle de ça c'est que vous avez aussi la possibilité de combiner avec l'offre one qui vous permet d'avoir un service de garantie antivirus en plus que vous pouvez installer ce qui est bien avec ce vpn c'est que vous avez la possibilité avec un abonnement d'avoir plusieurs appareils donc tu peux avoir un abonnement pour toute la famille tu peux même le partager à tes proches donc ça il n'y a pas de souci lorsque vous êtes en france de commander par exemple je fais pas des avions des voitures dans d'autres pays là où c'est moins cher en moi je l'utilise pour regarder des épisodes des us en fait tout simplement c'est des mecs qui réparent des voitures diesel browser pour ceux qui connaissent les mecs ou d'avoir netflix aux us parce qu'il ya des séries qui sont pas disponibles moi franchement les mecs je l'utilise de ouf pour regarder tout ce qui est série aux états unis dans les autres pays tu te prends tu te mets sur le mac tu délocalise vous avez la possibilité de choisir entre plus de 60 pays c'est ça qui est pas mal vous avez une ip cryptée donc ça va vous permettre aussi de voir vous délocaliser de sécuriser si jamais vous allez à la gare et vous vous connecter au réseau public vous allez pouvoir avoir une connexion sécurisée sans risquer de vous faire pirater les données donc vous pouvez l'utiliser sur mac sur android ipad tablette téléphone tout ce que vous voulez vous avez trois mois offerts avec l'offre léonade les amis le lien est en description merci à sauf car d'avoir sponsorisé cette vidéo et on repart à la présentation cv 125 r cbr 125 voilà c'est ça bon bref 525 et 2 chez honda donc voilà je te laisse la présenter déjà on va commencer par l'année 2019 impeccable l'équipement qui a dessus parce que déjà il ya une ligne d'échappement du coup montre nous un petit peu ce que c'est ça va sa part donc ligne complète leo vince leo vince c'est ça chef une chicane là sur ça ou pas ouais 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 parce que vous allez voir franchement que quand on va la filmer on a même fait une balade et tout franchement ça fait du bon on entend déjà parce qu'il ya des 125 on pourrait voir que c'est des aspirateurs mais en vrai déjà là je pense qu'on entend déjà pas mal en vrai c'est ce qu'il faut parce que dit toi avec la chicane déjà tu as plus de couple donc pour 125 c'est quand même agréable parce que là si tu te mets à en perdre c'est fini donc en fait vaut mieux laisser la chicane qui est moins emmerdée ça fait moins de bruit et ça marche mieux non est ce que est ce qu'au niveau de la consommation tu vas avoir un changement entre chicane et sans chicane si tu as plus de coups je pense que ouais donc forcément ok après niveau consommation ça ce qui est bien c'est qu'il ya là au litre au 100 alors on va regarder en même temps on va présenter le poste des pilotages parce que franchement pour une moto 125 franchement de 2019 ça a de la gueule parce qu'ils ont ils ont quand même fait un progrès parce que si on parle des 125 à l'époque en mode avait quoi à l'époque en 120 genre un cbf 125 ça existe c'était moche tu avais aucune des games de cette école voilà c'est ça que là maintenant tu vois ça sur la route en vrai de vrai maintenant voilà les 125 ils ont plus tendance à se rapprocher limite d'un bas d'un gros cube ouais c'est ça a dit toi chez honda ils font la même en 53 ouais c'est ça en fait maintenant il ya que le châssis qui va changer enfin le châssis reste le même c'est que le moteur je t'assure la taille 3 c'est pareil il ya juste le moteur et la fourche en double disque non il ya rien d'autre ouais donc au final tu peux changer le moteur et voilà c'est une moto ouais ouais ça donc au niveau du poste de pilotage donc voilà on va avoir comme d'habitude d'un commodo tout ça ça c'est vachement gros c'est un truc de fou ouais le klaxon le klaxon il est en vie d'acier dessus pour mettre les clôtres après tu prends l'habitude ça va ouais ça va et du coup ça c'est quoi ça revient non non il revient pour se passer comme quoi pourquoi il est là tu l'actives j'ai pris à ok je serai regarde du coup en rage mais même ça c'est une gamme même ça c'est immense ouais je sais pas pourquoi tout est gros là on dirait une moto c'est bien c'est vrai qu'il éclaire bien parce que moi sur la mt ce que je kiffe bah regardez je vous la montre est juste là c'est que franchement le led on peut rien dire c'est clair à mort que tu te mettes en plein phare ouais tu te mets en appel de phare tu as l'impression d'être ébloui ça marche de ouf donc là c'est la même chose ouais après l'appel de phare le plein phare il éclaire un peu moins de toi mais c'est déjà suffisant mais en vrai ça déjà un petit peu de la gueule toi la petite signature lumineuse ouais franchement c'est stylé et du coup moi tu me disais embrayage à câble alors attendez on va faire un petit test même à l'hydraulique ah ouais c'est vrai que ah oui il est pas dur du tout il est regarde du coup signature ah oui le compteur le signa lit tic voilà ah ouais en fait j'ai quand même pas mal d'infos donc jauge d'essence à l'heure t'as le compte-tour t'as les kilomètres ton trip ça tu peux le changer ou pas voilà c'est ça donc là tu peux changer la table à la dix mille piles attend fait un de plus c'est fini là faut la mettre à vendre la fait l'annonce fait l'annonce de suite ah ouais dix mille dix mille piles le jour de la vidéo et c'est improbable on s'arrête dix mille piles c'est aussi litre au sens la de lits de 7 à wade de lits de 7 rouges à voir je crois c'est 10 litres ok donc un plein maintenant c'est au 98 au 95 de l'état non 95 98 ouais donc peu importe et environ à 20 balles le plein 18 on va dire en moyenne tu mets 10 litres et tu fais combien de kilomètres avec ça au niveau de l'autonomie qu'est ce que ça donne je peux pas dire je pense en vrai dans les 300 300 km ah ouais c'est beaucoup pas de façon dites nous en commentaire pour ceux qui ont ce genre de modèle et comparé à votre 125 si franchement quelque chose qui change mais c'est vrai qu'en vrai ça reste des motos économiques après on va parler du prix de l'assurance tout ça on va essayer de regarder ça ensemble mais avant je voulais vous parler les amis de ce lèche roue c'est même sur les chevaux là c'est un garde-boue ça c'est ça c'est pas d'origine sa base il est là parce que du coup c'est de pire en pire vraiment donc là tu l'as raccourci là ouais non il arrive à partir de la tente il arrive à partir de la puis la plaque elle est plus basse que j'aurais de la rive là c'est un truc de fou maintenant ils font des ils font des trucs c'est c'est des dingueries pourquoi c'est aussi long pourquoi c'est aussi grand c'est vrai que sur la mt 07 en fait c'est pareil c'est pour ça que tout le monde dans un support de plaques court voilà maintenant un support de plaques court ça va pas en vrai de vrai ça ferait aussi de la gueule qu'elle arrive juste ici quoi ça la ferait un peu plus sportive ça la fera encore un peu plus sportive par contre les amis nous revoilà petite coupure plus d'espace disponible sur l'iPhone bon ça ça arrive toujours donc on y est au niveau de l'arrière raconte nous un petit peu ouais la problématique là les ingénieurs là ils avaient un coup dans le nez là pour sortir un truc aussi nul au lieu de le mettre bah je sais pas ouais sur sur la mt ouais c'est sur un lieu là en plus c'est horrible parce qu'avec tes gants et tout ça doit être bien l'air de fou alors montre nous le coffre en vrai de vrai quand même de la place j'ai l'impression qu'il ya plus que toi ah bah ouais de ouf il manque pas un bout la chef ah oui ah oui ok bah en vrai tu mets ton antivol et tes outils moi c'est ce que je mets aussi sur la mt bon c'est ce que tout le monde met dans son coffre de moto mais ouais c'est vrai que c'est pratique en vrai ça passe ça ce clip mais par contre ouais c'est vrai que là c'est dégueulasse enfin une fois qu'un plus c'est en alu tu vois tu vois s'ils avaient fait un beau petit truc noir ça aurait été peut-être plus joli l'hiver moins 5 de rétale et d'où je l'étarrivais pas dans un ouais ah ouais tu parles là et là tu le casse moi ça coûte cher la serrure non mais franchement après on va parler comme c'est une 125 des freins je pense qu'est ce que tu peux nous dire sur les phrases que déjà ça prenne bien est ce que c'est du bon pour un 125 ou vraiment c'est nul en vrai ça prenne bien en vrai ça prenne et parce que maintenant que c'est des cd 125 de 2019 franchement c'est évolué après le seul truc échant c'est la baisse ouais tu peux pas faire de drift ouais et sinon au niveau des suspensions tout ça le châssis qu'est-ce que tu penses déjà c'est chaud ouais et franchement incroyable marche bien ouais c'est ça parce qu'au final parce que au final quand tu pars de la 50 qu'est ce que tu peux prendre site à 16 ans bah 525 directement ou un x max ouais ouais c'est ça après c'est pas du tout la même chose mais bon et puis aussi le niveau tarif que d'occasion ouais c'est ça au niveau du tarif on a combien là dessus dans les trois mille cinq cinq quatre mille cinq trois quatre mille euros après neuf ça doit sortir à ce bois de façon maintenant neuf il ya tout qui coûte cher et au niveau du poids ça fait combien ça doit faire 150 150 kg oh le jeune tracteur fou attend c'est pas si lourd mais je m'attendais ouais non c'est vrai ouais c'est vrai que au final ouais parce que moi la moto elle fait quasiment 200 kg ouais quand même toi pour un 125 pensait que c'était que c'était moi 15 chevaux du coup ça fait 15 chevaux mais quoi que ce sujet je suis pas sûr ce que tu as les premières phases qui font tu peux faire un stage 1 sur ça ça doit être trop drôle dis toi en italie j'ai déjà vu des mecs ils mettent un pop and bang ah ouais là dessus voilà c'est fou ouais après tu fais ta technique hop du coupe circuit classique c'est c'est simple mais en vrai franchement la couleur elle est jolie comment ils appellent le shonda ça c'est couleurs chérie c'est quoi cerise rouge qu'on dit dans le rouge qu'on dit franchement il est joli c'est vrai c'est ça en finale une au final il est métallisé il est vraiment beau franchement pour une 125 il ya du taf tu vois on parait au vieil cb ça n'a rien à voir ils ont fait le modèle aussi pour l'assistant ouais donc en même temps ils designent toute la gamme en même temps donc franchement si tu es si tu as 16 ans tu vois si j'avais pris ce modèle là à 16 ans mais ouais c'est ça mais après en 125 tu vois tu as d'autres choix possibles mais si tu veux un petit style comme ça c'est joli moi je pense que tu as permis 125 je pense que c'est bien tu es tranquille tu veux une moto tu es en ville genre paris interfil tout ça ça passe par contre sur l'autoroute je sais pas je sais pas c'était comme ça ouais le périph à la rigueur mais ouais ouais vitesse de pointe on a quoi moi j'ai dit 140 150 gentil ah ouais ouais j'étais à fond vraiment c'était la nuit il n'y avait pas trop de vent 115 ah ouais ah ouais là ah ouais là c'est chaud pas trop de vent sur autoroute pendant dix minutes tu es comme ça tu serres le moteur après ah non c'est chaud après j'avoue que tu vois tu passes en fait on va dire tu fiabilise le truc parce que tu passes d'une 50 quitter parce que pour prendre ça qu'il faut qu'elle soit quitté ouais en mode tu as aucune fiabilité enfin du moins ça peut toujours casser là tu passes sur un truc fiable qui démarre tout économique qui coûte pas cher en assurance ça doit coûter quoi aucune idée ouais tu vois ça coûte pas trop cher qui vibre pas c'est vrai qu'on part à la 50 ça n'a rien à voir ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un impeccable mais ouais mais c'est vrai qu'en 125 tu vois toi ce qu'on avait présenté le gaz gaz ça n'a rien à voir tu vois non ça ça c'est un véhicule de tous les jours ça c'est un daily en moto ça consomme pas ça fait le taf c'est joli c'est mignon c'est une petite gueule on pourrait croire certainement que des gens ouais ouais je pense il dit tu vois moi ça me fait penser aux 3,90 duke niveau gabarit de fou et moi je trouve que un 3,90 duke ça fait une pas trop de moto de 2 à 2 tu vois ce que je veux dire c'est entre deux ouais tu vois c'est je sais pas c'est pas encore carré tu vois la mt ouais on commence à comprendre mais sinon après une vraie moto ça commence à être des mt 9 des mt 10 là là c'est des motos qui sont grosses ou des ou des grosses routières ou sportives mais ouais non mais en vrai ça de la gueule c'est stylé je pense qu'on a présenté un petit peu tout donc boîte 6 boîte 6 impeccable on a fait à web boîte 5 sur certaines voilà franchement la dégaine tout ça c'est mieux franchement tu veux te faire plaisir un petit billet tu veux te déplacer en moto rapide profiter des bouchons pour rien moins de s'amuser tout à l'heure dans les courbes un petit peu pour la taille des pneus ouais c'est sûr mais c'est vrai que le pneu avant d'y a un peu de vélo c'est le tenu between 340 ah ouais il ya moyen c'est un truc de fou d'un lop oh là là tu vas mettre ça sur circuit et au niveau entretien on est sur une moto classique quoi va-y démarre là nous et on va écouter le bruit sur le clic on va sur les clients par contre ça c'est vraiment un peu de fou ouais mais mais quelques coups de gaz pour voir ce que ça donne ouais ouais on dirait qu'elle se noie là on dirait qu'elle se voit dit moi ce que vous avez pensé en commentaire les amis toutes les informations la chaîne de lucas sont en description ouais logique bon ça kt mondat ça diffère ça diffère les amis c'est maintenant la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve bientôt dans la partie 2 pour le test routier avec la mt07 et la cb dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous prendriez ça ou pas du tout merci à saufchark d'avoir sponsorisé cette vidéo tous les liens sont en description n'oubliez pas vous avez trois mois offert voilà n'hésitez pas à en profiter les liens en description on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo c'est bien mec ciao